... 27 mars 1936, Maison Blanche, Première section, deuxième pavillon, direction de M. le docteur Baudouin. M. le directeur de l'économat, Mme Jeanne Trippier, ci-devant, 8 rue Planquette, Paris 18e, est pensionnaire de votre établissement d'asile des aliénés, si ce dont il s'agit. Ne croyez pas que je sois folle, et je ne le serai jamais. Il est 7h45 en ce mois de février 2015. Denis, Léivier et moi-même prenons le train en direction de l'île de France. Encore une enquête, une de plus. Le temps passe vite, et nous ne pensions pas arriver si loin lorsque nous avons débuté en 2004, en fondant la première équipe de recherche en paranormal. RIP, ça sonnait bien. Et dire que tout est parti d'un simple « pourquoi pas ». Oui, après tout, s'il y a vie ici, pourquoi il n'y aurait pas mort ailleurs ? Ces histoires de fantômes, c'est du folklore, ça n'existe pas les garçons. Vous courez après les chimères, nous disait-on. Peut-être, mais peut-être pas. En restant sur le principe d'absence de preuve de l'existence du monde de l'au-delà, on en revient invariablement à tuer toute autre forme de réflexion. Croire à tout, et ne croire à rien sont deux solutions égales qui empêchent toutes deux de réfléchir. Pourquoi donc relayer au fond d'un tiroir les sujets qui nous font peur ? Pourquoi ne pas aborder ces sujets sensibles avec réflexion et rigueur ? Voilà, notre ligne directrice s'était trouvée. Ne pas croire aux fantômes tout en y croyant. Garder une neutralité dans l'approche du sujet par des théories et non des affirmations. Nous sommes allés jusqu'en Roumanie en quête de réponses, sans les trouver. Mais nous continuons d'avancer, de chercher, de douter et d'être passionnés. Ces trajets a regardé la campagne française défiler sous nos yeux depuis plus de dix ans. Cette même campagne qui abrite tant de mystères, tant de légendes et de lieux d'y hantés, oubliés de tous. Ce matin, nous faisons roule vers l'un d'entre eux. Vous savez, l'un de ces lieux dont l'histoire vous fait froid dans le dos. Un lieu où ses occupants furent, eux, oubliés de tous pendant plus d'un siècle. Un lieu où ses occupants furent, eux, oubliés de tous. Ce sont des informations que nous avons obtenues. A la différence de certaines enquêtes, il nous a été impossible d'obtenir des témoignages de personnes ayant séjourné dans l'ancien hôpital psychiatrique où nous 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 rendons. Malgré tout, on prend le temps de mettre en place un plan d'enquête solide, comme à notre habitude. On a obtenu les plans des bâtiments par la mairie et le cadastre. Je peux vous assurer qu'il est important de savoir où on va mettre les pieds, car une fois la nuit tombée, on pourra se perdre. Il y a plus de 75 bâtiments répartis sur 80 hectares. Dehors, le soleil réchauffe doucement le paysage endormi qui passe aussi vite que les vies de ceux qui ont vécu dans l'ancien asile de Maison-Blanche. Mais bon, l'atmosphère dans le train est détendue. On discute, on rigole, on vit. On oublie bien souvent que le confort dans lequel nous vivons a parfois laissé derrière lui un passé sordide. Et si nous explorons le monde des fantômes, il faut connaître ce qu'ils étaient de leur vivant grâce à l'histoire. Comme la plupart des anciens asiles, la sienne n'est pas très séduisante, mais je vais quand même vous la raconter. Construit au début du 19ème siècle pour débarrasser Paris de ce que l'on nomme à l'époque les nuisibles, l'asile est d'abord réservé aux femmes où elles sont enfermées sans thérapie. Il accueille durant la première guerre mondiale les mutilés et les gazés. Manquant toujours de place, il s'agrandira dans les années 30. Françoise Dolto, célèbre psychanalyste française, décrit son séjour d'interne dans le service du docteur Baudouin comme une abomination. Elle décrira Maison-Blanche comme un camp de concentration où elle gérait seule 1200 patients. Oui, une infirmière pour 1200 malades. Après une terrible famine pour cause de rationnement durant la Seconde Guerre mondiale, le taux de mortalité atteint 30%, il y a plus de 100 000 morts. Les années 40 sont le début d'une terrible succession d'expériences médicales dans ce genre d'établissement qui vireront au cauchemar pour tous ces pauvres gens. Leurs cris résonnent encore derrière ces grillages, croyez-moi. On commence à pratiquer des électrochocs et des privations de sommeil pour étudier le comportement mental des patients. Ils sont attachés, enfermés, séquestrés, tout comme les animaux ne sont pas épargnés. Rien n'est suffisant pour une science où il semble que l'étude des maladies mentales n'a plus de limite. Il ne reste aujourd'hui que les ruines de ce tombeau à ciel ouvert. L'interminable couloir rempli de salles de torture, où on s'aventure là où sont enfermés les meurtriers. Puis les salles où sont enfermés les aliénés. Les schizophrènes, les épileptiques, les alcooliques, tout s'y passe. Il règne dans les bâtiments de l'asile, un silence mortuaire. Rien ne bouge, rien ne vit. L'épilepsie et la schizophrénie ne pouvaient coexister dans le même cerveau. Face à l'ignorance de ces deux maladies, les médecins pratiquaient l'électrocution, accompagnés d'injections de métrazole, qui étaient censées soigner les malades rapidement. Malheureusement, la combinaison de ces deux techniques créait le plus souvent des lésions cérébrales irréversibles. Le métrazole était un traitement de choc chimique qui pouvait s'appliquer sur 50 patients en une matinée. Cette rentabilité entraînera l'agrandissement des bâtiments et la multiplication des cellules. Puis, le développement d'une méthode endommageant le cerveau en plaçant les électrodes directement sur la tête des patients. Les chocs étaient si violents qu'il était courant de voir des colonnes se briser, des organes exploser et des dents se casser dans des convulsions incontrôlées. Dans cette course folle à la recherche, un chirurgien portugais, Egas Moniz, décida de percer le cerveau d'un patient et d'y injecter de l'alcool pour détruire les tissus des lobes frontaux. La lobotomie était née. L'américain Walter Freeman découvre un moyen plus rapide sans avoir à percer le crâne. Sans anesthésie, il utilise un pic à glace sous la paupière et l'enfonce avec un maillet en faisant plusieurs va-et-vient. Des années plus tard, la lobotomie et les électrochocs sont combinés avec des anesthésiants qui étouffent les hurlements des patients. On leur injecte des agents paralysants pour bloquer les contorsions, combinés à la thorazine, qui créent, elles, une dégénérescence nerveuse résultant de nombreuses contractions incontrôlées des muscles, qui parfois laissaient des séquelles à vie. Hommes, femmes, vieillards, enfants. On ignore combien de personnes furent victimes de cette folie humaine. Ces expériences durèrent une soixantaine d'années à travers tous les asiles du monde, Maison-Blanche ne faisant pas exception. Même si tout vous semble faux, tout est parfaitement vrai. L'enquête que nous allons mener ces 48 prochaines heures nous emmènera sur les traces de cette souffrance oubliée. Au vu de la superficie et de la complexité de l'architecture, Théry dû se rendre sur place avant nous pour procéder à la phase de repérage. Le but étant d'explorer le terrible labyrinthe qui nous attend ce soir. Théry arrive sur place vers environ 15h30. Il doit désormais visiter 5 bâtiments avant notre arrivée. Les numéros 16 et 22 où étaient enfermés les psychopathes et les schizophrènes sont les deux bâtiments les plus éloignés. Puis, au centre du village, le numéro 51, celui où l'on gardait les meurtriers. Juste en dessous, le bâtiment 41, était un centre de soins où certains patients étaient surveillés avant réhabilitation. Et enfin, le bâtiment 42, le plus au sud, un centre de traitement pour les toxicomanes. Un, là, au pelé, une bonne 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 bonne. ... ... Maison-Blanche présente la particularité d'être semblable à une ville fantôme. La vétusté et l'abandon total des bâtiments sont une bonne chose pour nous dans le sens où il n'y a plus d'électricité. Les panneaux centraux et tous les disjoncteurs sont hors service. Tout comme l'eau et le chauffage depuis bientôt une trentaine d'années. On peut s'attendre à n'avoir aucune perturbation parasite en provenance de fréquences industrielles. Aucune vitre n'est fracturée et les pièces sont en majorité toutes bien isolées. En revanche, c'est la sécurité qui est le point le plus crucial pour ce soir. Malgré les gardes à l'entrée qui parcourent les rues désertes de l'asile toute la nuit, le complexe est si immense que de nombreux bâtiments sont la cible de toxicomanes, SDF ou squatteurs en tout genre. Je me prends souvent à dire qu'il faut plus se méfier des vivants que des fantômes. Et dans ce cas précis, cela prend tout son sens. Terry va devoir s'assurer que les issues, les fenêtres ou les caves des bâtiments sont bloquées, fermées, voire scellées, afin qu'aucune intrusion inattendue ne vienne nous surprendre en pleine nuit. Les repérages réservent parfois à quelques surprises. Terry, accompagné du caméraman, explore le bâtiment 42. Alors qu'il se trouve dans la partie est, après avoir monté un petit escalier menant une pièce entièrement close, un cul-de-sac sans issues et sans fenêtres qui semble être dans un vestiaire, on entend clairement un chuchotement venant de derrière eux. Il est difficile de dire s'il s'agit d'un timbre féminin ou masculin, mais il est important de notifier qu'ils ne l'entendent pas, alors que le micro, lui, a bel et bien capté cette anomalie sonore. Il n'y a pas de son parasite et l'environnement est silencieux. Comme il n'est pas situé dans une plage de fréquence anormale, on peut donc affirmer que ce son était audible à l'oreille humaine. La première hypothèse est que Terry et le caméraman n'ont tout simplement pas fait attention à ce chuchotement qui peut être apparenté à un frottement de vêtements, une résonance sointaine ou un bruit de bouche involontaire. La seconde, un petit peu plus paranormal, serait celle d'une voix inconnue, étrangère des facteurs humains présents à ce moment-là où l'on entendrait prononcer « prête-moi ta main ». Alors que Terry continue d'évoluer dans ce bâtiment de plus de 1000m2, il va découvrir dans un renfoncement, au détour d'un couloir, un étrange escalier menant à un sous-sol. Accompagnés du cadreur, ils descendent prudemment dans cet espace qui n'est pas notifié sur le plan à leur possession. Ils atteignent ce qui ressemble à une ancienne cave, mais dans le fond, ils découvrent une petite ouverture qui les mène tout droit à une salle des archives. La vie qui fut semble oubliée dans les abysses de Maison-Blanche. Il règne une funeste obscurité et une forte odeur de moisi. Des centaines de dossiers sont entassés, les uns sur les autres. Recouverts de poussières ou de moisissures, tout se meurt. Des photographies par milliers, ici. Des lettres envoyées par des proches, juste là. Un ruban, une carte postale, l'annonce d'un décès, une statuette. De vieux registres pourris où sont écrits des listes entières de patients sur des centaines de pages. Leur nom, leur âge, la date d'internement, le trouble mental, tant d'inconnus rangés sur des lignes, un par un. Thierry, débilité mentale, 15 ans. Louise, épileptique, 28 ans. Odette, sénile, 67 ans. Paul, schizophrène, 44 ans. Madeleine, intellect bas, 17 ans. Marie, portée, 31 ans. Renewal, 20 ans. Ce d'un film par D Dangos est fait partie de votre vente d'alignement. Allez, nous dirons qu'il y a une ville fantôme. On y a une ville fantôme. C'est un film par D Dangos. C'est un film par D Dangos. Par D Dangos. C'est un film par D Dangos. On n'est pas tranquille ? Ce bâtiment là c'est celui des tueurs, des fleurs et tout ça. Alors là c'est le bâtiment 51 ? Voilà c'est le 51 là où ils mettaient les pires. Les tueurs, les toxicaux, tous les dangereux. Ok donc ça c'est le bâtiment qui n'a qu'un étage ? Voilà celui-là et ici il y a un petit sous-sol. D'accord donc Denis et Davy, vous partez tous les deux dans le bâtiment 51. Nous on s'éloigne avec Terry, je crois qu'on va aller dans le bâtiment 49 qui est plus au fond. Comme tous les deux, on ne s'est pas fait les repérages. Donc Terry, faites attention, on va faire gaffe. Sachant que là on est dans un environnement ouvert à l'extérieur, on ne sait pas où on est. Donc, hostile, on reste sur ces gardes et puis de toute façon on se tient en liaison avec les Tokiwaki. Ok ? Ok, top. C'est parti, allez. Allez à toutes. A toutes. A toutes. A toutes. Good luck. C'est parti. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. A général. Toute tu. Il est maintenant. C'est parti tout. Est-ce qu'ici ? Il était un peu plus de 21h lorsque nous nous sommes séparés. Mise à part Terry, nous découvrons les bâtiments pour la première fois. Denis et Davy entrent dans le bâtiment 51. Donc là, on est dans le bâtiment 51, c'est ça ? À première vue, d'après ce qu'il nous dit Terry, puisqu'on a pu lire, on est dans le bâtiment 51. Ce bâtiment, on va dire des internés qui étaient vraiment classés dangereux. Donc dedans, on a des tueurs, on a aussi... Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Ohlala, vous savez, je n'arrive pas à parler. Il y a des grilles et tout ça, c'est une quarantaine. Ouais, donc en fait, il y a des tueurs, ceux qui étaient classés dangereux, les toxicaux aussi sur la fin. Donc ça, il faut savoir que c'est un des bâtiments qui est resté ouvert jusqu'au dernier moment. Donc il a fermé il n'y a pas très longtemps. Il doit être en transfert à l'heure. Waouh ! Je ne vous explique pas la merde, mais... C'est... C'est super fou. J'ai envie de dire qu'on l'a dit combien de fois en podcast, et on l'a dit combien de fois dans des enquêtes, quand on me pose la question, qu'il faut toujours faire des repères à savoir le plus dangereux que ce qui se passe en ce moment, d'avoir peur de tomber sur quelqu'un qui croit. C'est... C'est vraiment, vraiment... C'est marrant. Et puis... C'est... Vous avez trouvé dans les deux hôpitaux, c'est... Bon, et on ne sait pas, on vient de montrer... Ça c'est vraiment... Je crois qu'on a créé son type, les six mâles, les milliers... Et je crois que les milliers, les bâtiments... On va te faire un point en passant... Et vous, c'est comment vous tenez ? Des appels, aux présents. C'est de la même organisation qu'on a de ceux-là. Et tant que, tu sais, c'est pas des gens. Comment il s'est dérégé ? Tu le sens aussi. Ouais, j'ai complètement trop compris si c'est dérégé. Et je pense que c'est... Ouais, c'est un monde très glauque à part, mais... Ouais, c'est un monde très glauque. Ouais, c'est un monde très glauque. Allez, on se check plus tard, on y va. Je sais pas si on peut s'habituer à un truc comme ça. Non, je pense pas. Vu la gueule des murs... C'est un truc de malade. Pour les serisinés il y en a hyper. Il ne fait pas seulement les bêtises. Ouais, je suis au fond à des pierres que moi-même. Tu eu à moment du pied et ta main, c'est plus colère de tout quelrait. C'est quoi, de tout qu'elle fait ? Ouais, moi, encore du détaillé. C'est me plaît没 Jeri. Enferme les pieds d'ailleurs. Avec Terry, nous venons de refermer la porte du bâtiment 41. Notre première étape est de s'assurer que personne d'autre que nous ne puisse entrer ou sortir. J'ai regardé un petit peu. J'ai regardé un peu vite. La seule entrée du bâtiment, c'est celle d'Onghien. L'atmosphère est pesante. Dans cet espace tortueux de trois étages, les portes se succèdent. Pour ne pas avoir de doute, nous décidons de toutes les fermer avant de commencer l'enquête. On se ferme les yeux. On se ferme les yeux. L'escalier. Denis et Davy ont terminé d'explorer et de sécuriser leurs bâtiments. Ils décriront plus tard cette première demi-heure comme une expérience perturbante et angoissante. L'appréhension après chaque porte. Les échos funestes de ces anciennes cellules. Le silence laissé par les hurlements de ces anciens pensionnaires. Malgré ces émotions bien humaines et les pieds bien sur terre, encore aucun événement paranormal n'est venu perturber ce début d'enquête. Il décide donc d'entamer une séance d'enregistrement dans le couloir principal de l'aile gauche du bâtiment 51. Dédumé David, bâtiment 51, maison blanche, premier enregistrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce ? Nous ne vous voulons aucun mal. Nous sommes juste là pour voir si des personnes seraient toujours enfermées dans ces bâtiments. Si c'est votre cas, est-ce que vous pouvez nous montrer votre présence en faisant un bruit ou en vous approchant de nous, s'il vous plaît ? N'ayez pas peur ! Mon collègue qui a un boîtier dans les mains, vous pouvez vous approcher de lui et toucher cet appareil. Ça nous montrera votre présence. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant, s'il vous plaît ? Approchez-vous de nous. N'ayez pas peur ! Nous essayons juste de rentrer en communication avec vous. Est-ce que vous avez été enfermé ici ? Si c'est le cas, faites un bruit. Montrez-nous votre présence, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous plaît ? Il y a bel et bien eu un bruit provenant de la zone où il se trouve. L'écho nous indique que le son provient de l'intérieur du bâtiment et qu'il est assez lointain. Il est légèrement étouffé et absorbé par un obstacle. Il ne se situe donc pas au fond du couloir. Vu l'emplacement du micro, le son aurait été capté de façon beaucoup plus claire. On peut supposer qu'il provient de derrière l'un des murs au fond du couloir, vers les sanitaires. Attentivement, on y entend une porte qui se ferme ou un coup dans une petite pièce fermée, comme un toilette. Faites un bruit. Montrez-nous votre présence, s'il vous plaît. Faites un bruit. Montrez-nous votre présence, s'il vous plaît. On a entendu quelque chose. Est-ce que c'était vous ? Si c'est le cas, refaites-le, s'il vous plaît. On a entendu quelque chose. Est-ce que c'était vous ? Si c'est le cas, refaites-le, s'il vous plaît. Est-ce que vous tournez autour de nous ? Ou peut-être que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un ? Ou des personnes hésitées ? Vous avez peut-être peur ou vous n'avez peut-être pas envie de nous rencontrer, en fait, tout simplement. Si vous comprenez ce que je vous demande, donnez-moi votre prénom. Est-ce que vous êtes un homme ? Ou est-ce que vous êtes une femme ? Ou peut-être un enfant, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'enfants. Et on séjournait dans ces lieux. On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de décèdes. Les gens qui sont décédés ici, sont décédés dans le dernier siècle. Donc vous comprenez tout ce que je vous demande. Vous comprenez qu'on a un appareil qui enregistre. Et si vous essayez de nous parler, on va vous entendre à travers cet appareil. Est-ce que vous voulez qu'on parte ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir, dans ce bâtiment, qui aimerait rentrer en contact avec nous ? Vous avez peut-être un message à faire passer ? Il faut tout simplement nous dire, si vous êtes coincé, peut-être ici. C'est moi. Un appareil dans la main. Vous pouvez vous en approcher. Ça a tapé. Ça a tapé où ? C'est pas ça. Ça n'a rien à voir, ça, tapé à hauteur d'homme dans cette pièce. Ça faisait un bruit plus sourd. Plus sourd ? Dans la pièce ? Ouais, dans la pièce, ouais. C'est un bruit plus douloureux. Ça a été un bruit plus sourd. Il y a un dingue d'alliance aussi. Ouais. C'est encore là qu'on monte. C'est encore là qu'on a moins de moins d'une oreille. On se voit, c'est encore là qu'on a pu se déplacer ? J'essaye d'être silencieux, mais en marche arrière, c'est un peu tendre. C'est surtout la respiration qu'il faut. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce vestiaire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce vestiaire ? On va rentrer. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du courant. Ce n'est pas normal. Allume. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Attends. Soyez forte. C'est trop fort. Ce n'est pas assez aléatoire. Qu'est-ce que ça peut être ? De toute façon, il n'y a rien. Ce n'est pas possible. Non, attends. Si le câble de le détecte ici, là, à ce niveau-là. Ce n'est pas vraiment le cas. Il faut qu'il y ait un dessous, sinon. Non ? Il le détecte partout. Qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Ce n'est pas possible. Les câbles, normalement... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Toi, t'entends qui, il a fait ça ? Toi aussi, t'as entendu ? Ouais. Déjà, il faudrait trouver ce que c'est que ce tic. Déjà. Qu'on entend. T'as des contacts d'écoutage. T'as des gens de bruit. Des fourmis. Des voix. Des voix. Des voix. Tout de suite là, on fait ça. Nan, c'est pas encore plus. Des voix. Des voix ne peuvent pas se monter. Regarde, il n'y a plus rien. Attends. Il n'y a plus rien. Ça n'est pas possible. C'est pas... On va laisser le bas devant cette pièce, on va s'éloigner, on va finir vers la droite. C'est pas possible, ça recommence. Il n'y a pas de foie, il n'y a pas de colonne. C'est très aléatoire. Au début, je pensais que c'était constant, je ne savais pas. Vous avez tapé sur l'arbre. C'est moi qui regardais si c'était un basse-câble. La photo, on l'avait vue cet après-midi. Est-ce que c'est une vraie photo ? Ah, il y a une carte. C'est une carte en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est cette photo ? Est-ce que c'est la photo que je tiens dans les mains ? Qui éveille en vous des souvenirs ? Est-ce que c'est Joseph ? Est-ce que c'est Joseph ? Est-ce que c'est Joseph ? Tu es avec nous ? Est-ce que c'est Joseph ? Est-ce que tu es dans ces vestiaires ? Est-ce que tu peux faire autre chose que d'allumer le cas 2 ? Est-ce que tu pourrais, à partir de maintenant, taper sur un mur ou un objet ? Est-ce que Joseph, ou une autre personne, se trouve dans ces vestiaires, à l'endroit où je me trouve ? Est-ce que c'est можем et c'est cryptocurrency, ma chère ? Un autrechemicals est reconnaissable ? Qu'est-ce qui est arrivé voilà ? Oui ! Quoi ? C'est été CDC. L' conditioned. Je l' menos d'activité. Tu quitte par l' Fachin d'O супé ? Oui, ça tape. Oui, ça tape. Ça tape. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais comme tout est vide, le son se répercute facilement. Donc ça pourrait mettre une porte... C'est pas ça. 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 En général. Bien sûr. J'ai eu un déclenchement des cadeaux. Y'a quelqu'un ? Ça c'est quoi ? Je ne sais pas, il y a quand même un moyen d'un gros pauvre. Il est juste avant, j'ai un peu quand je m'envoie. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas ? Après avoir vérifié que les entrées du rez-de-chaussée soient fermées, nous avons emprunté l'un des escaliers menant aux étages supérieurs. Alors que nous entrons dans l'un des couloirs les plus délabrés du bâtiment, survient une percussion très forte, comme une porte qui se referme, ou un objet qui tombe au sol. L'écho nous indique que cela provient de l'intérieur du bâtiment, et nous pointons tous sa provenance, le rez-de-chaussée. Le cadeau de Davey, qui venait de se déclencher au même moment, semble avoir capté une anomalie énergétique. La puissance du bruit, alors qu'il n'y a personne d'autre que nous, nous a fait minimiser ce déclenchement de l'EMF. Le caméraman, Terry et moi-même sommes sortis à l'extérieur du couloir, dans le petit sas en haut de l'escalier, pour écouter les sons pouvant provenir de l'étage inférieur. Davey et Denis, restés eux dans le couloir, vont être témoins d'un phénomène sonore, fugace et inquiétant. Il se produit après ma question, est-ce qu'il y a quelqu'un en bas ? Une étrange résonance non articulée, située dans les basses fréquences, avec une tonalité féminine. Je suis avec un homme. Je suis avec un homme. Le micro du caméraman m'accompagnant n'a pas enregistré ce son, et Terry et moi-même ne l'avons pas entendu. Heureusement, la caméra frontale de Denis a pu capter ce murmure. Il provient donc bien du fond du couloir où nous nous trouvions. Nous ne tirons aucune conclusion, mais ce phénomène va orienter la suite de notre enquête, et nous allons nous engouffrer un petit peu plus loin, dans ce funeste couloir. Nous avons intime conviction que dans ce bâtiment, nous ne sommes pas seuls. que vous êtes autour de la mante-mante. Vous avez été enfermé ici. Apparemment, vous étiez fou, malade, dans le déclin, dans la souffrance. Vous avez pu laisser une trace énergétique, un message quelconque, qui pourrait nous parvenir maintenant. Il a vécu ce couloir. Beaucoup de personnes ont traversé ce couloir. Je pense principalement avec des émotions négatives, dures. Est-ce que vous étiez loin, éloigné de vos familles ? Est-ce que le mot famille, enfant, femme, quelque chose qui vous tenait à cœur, même si vous étiez fou, est-ce que ces mots vous rappellent quelque chose ? Est-ce qu'elles peuvent déclencher chez vous encore une émotion ? Si vous êtes réel, si vous êtes conscient que nous sommes avec vous ce soir, manifestez-vous, s'il vous plaît. Mon cadeau vient de se déclencher. Merci. Peut-être qu'on commence à avoir un début de contact entre vous et nous. que vous êtes autour de nous, que vous vous êtes rapprochés. Essayez de vous rapprocher de Denis ou de moi-même. Réactivez l'appareil qui est à peu de moi. On vous écoute. C'est quelque chose qui est trop bas du mal. C'est quoi le mot ? C'est pas vous ? Y'a un truc qui est tombé là. Ouais. C'est quoi le mot ou pas ? C'est quoi le mot ? OK. Par là, bruit de porte. Bruit de pas. Deux activations du 4U. OK. On va continuer alors notre petite discussion. sans qu'on a peut-être mis le doigt sur quelque chose ok, donc vous êtes dans cette zone autour de nous vous avez souffert une question assez bête dans un lieu tel qu'un asile je vais dire que vous n'avez pas forcément passé des super moments alors dites-moi maintenant, est-ce que vous êtes un homme ? est-ce que vous pouvez vous approcher de mon appareil si vous êtes un homme ? ok c'est quoi ces bruits ? est-ce que vous êtes une femme ? est-ce que vous êtes plusieurs ? des hommes et des femmes, ou un homme et une femme ? est-ce que vous êtes plusieurs de sexes différents ? j'ai un peu en chaud donc il semble être plusieurs autour de nous devant les toilettes qui au final sont des lieux de passage il y a des vies qui m'a rejoint, il va se mettre là on va essayer de former un client avec nos appareils il semble être dans cette zone autour de nous devant les toilettes qui au final sont des lieux de passage, des lieux communs nous avons donc des hommes et des femmes autour de nous est-ce que vous pouvez faire plus que d'activer nos appareils ? est-ce que vous pouvez faire un bruit distinct dans le bâtiment ? on vous écoute est-ce que vous pouvez recommencer ? est-ce que vous pouvez recommencer ? est-ce qu'au final c'est le fauteuil où je me trouve ? ce fauteuil, c'est appartenu ou est-ce que vous êtes attachés ? c'est superbible tu vas te mettre dans des lieux ? c'est un truc de ce qui m'enlève malgré d'autres tentatives pour prolonger ce qui semble être un début de contact nous n'obtiendrons rien de plus et les cadeaux ne se déclencheront plus Nous quitterons le bâtiment aux alentours des 4h du matin avec un goût d'inachevé. Cette première nuit d'enquête, malgré certains phénomènes étranges, n'a pas su nous livrer tous les secrets de Maison Blanche. Elle nous a mis sur la piste de différentes entités qui semblent résiduelles, mais aucune ne semble consciente. Le lieu est-il encore habité ? Il y a de fortes chances que ces bâtiments abritent encore une activité paranormal. Mais peut-on parler à ce stade de hantise ? Pas totalement. Nous profitons de la 2ème journée pour nous promener dans le parc, quel effroi et quelle sensation étrange de se replonger dans la peau d'un ancien pensionnaire. Nous découvrons peu à peu l'immensité de l'asile et des nouveaux bâtiments, malgré que nous ne puissions y pénétrer. Nous prenons quelques heures pour étendre nos repérages dans les deux nouveaux bâtiments dans lesquels nous allons enquêter ce soir. Le bâtiment 16 et le bâtiment 22 ont abrité les patients atteints de schizophrénie et de folie dangereuse. Une toute autre ambiance nous attend ce soir. ... 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 Si vous êtes avec nous ce soir, est-ce qu'il est possible qu'une patiente assigne ? Il y a Julien, Denis et moi-même, Antoine. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce bâtiment 16 en lui-même, mais on a vu qu'il y avait certaines pièces qui étaient spécialement conçues pour les isolements et peut-être les patients d'un calcitron agressif qui nécessitaient une entrave, d'être entravés, de ne pas pouvoir bouger. Est-ce que la liberté vous a manqué dans ce bâtiment ? On a laissé une poudra dans la pièce d'à côté. Si vous voulez vous manifester, il va paraître devant, vous déplacez un objet dans la pièce d'à côté, n'hésitez pas. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous êtes conscients ? Que ce soir, nous sommes trois personnes avec vous dans ce bâtiment. Faites-nous un signe. Est-ce que vous avez envie de discuter avec nous ? Est-ce que vous avez envie, je ne sais pas, d'entamer une communication ou en tout cas de nous faire signe qu'on n'est pas seul, on n'est pas venu vraiment avec des motifs agressifs ? Pas du tout. On n'est pas là pour vous faire peur. On est des simples, curieux enquêtes de recherche sur une vérité après, sur le sujet de la vie après la mort. Et pour ça, on a besoin de vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bâtiment 16 ? Tout à l'heure, à cet endroit, lorsqu'on faisait les repérages, Julien, le caméraman et moi-même, on a très clairement entendu une voix féminine, en tout cas un son qui s'apparente à une sonorité féminine. Dans la provenance vous est inconnue, est-ce qu'il y a une femme ? Est-ce qu'il y a une entité féminine avec nous ce soir ? Dans cette pièce ? Dans ce couloir ? Ou ailleurs dans le bâtiment ? Dans le bâtiment 22, Davey et Terry s'engagent en direction du rez-de-chaussée pour commencer l'enquête. Mais quelque chose va les mettre sur la piste d'une présence étrange qui semblera vouloir attirer leur attention. C'est une blague. Quelqu'un en haut ? Il y a quelqu'un où il n'a pas de mal. Il semble clair que Davey était riant bien dans entendu une présence étrangère au-dessus d'eux, un souffle long suivi de ce qui ressemble à des déplacements où un objet en bois semble déplacé. ne l'a dit pas. C'est un peuometry. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 On a entendu aussi clairement une voix, des paroles, est-ce que c'était vous ? Notre présence me dérange peut-être ? Ou alors elle vous intrigue ? Ou alors peut-être que ça vous amuse ? Vous avez peut-être envie de vous faire peur ? Est-ce que vous pouvez essayer ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous qui passez entre Terry et moi ? Ce petit appareil que vous calé dans la main nous fait comprendre peut-être notre présence invisible ? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de cet appareil ? Vous avez vu ? Il ne vous fera pas de mal. Est-ce que vous comprenez ce que je vous demande ? Passez entre nous. Vous pouvez aussi aller dans le couloir où nous venons. Il y a un appareil au sol. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ce qu'il vous fait ? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que Terry tient dans la main, dans sa main ? Si on vous fait peur, vous pouvez aller vers l'autre qui est dans le couloir. Celui qui a une petite antenne. On n'est pas là pour vous faire du mal, pour vous faire peur. On est juste une équipe de passionnés et on cherche juste à entrer en contact avec une éventuelle entité. Est-ce que vous pouvez faire un bruit afin que l'on puisse savoir où est-ce que vous vous trouvez ? On a entendu un léger bruit. Est-ce que c'était vous ? Si oui, est-ce que vous pouvez recommencer ? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes avec nous ? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes avec nous ? Si c'est vous qui déclenchez l'appareil, est-ce que vous pouvez recommencer ? Approchez-vous. Si vous êtes là, vous pouvez vous en approcher de nouveau. N'ayez pas peur. Si vous êtes un homme, approchez-vous de l'appareil maintenant. Est-ce que vous êtes une femme ? Approchez-vous de l'appareil maintenant. Un enfant ? Donc, tu es un enfant alors ? C'est ça ? Si oui, approche-toi encore de l'appareil. Si oui, approche-toi encore de l'appareil. Est-ce que tu es un garçon ? Ou alors une fille ? Si tu es une fille, approche-toi de l'appareil. Si tu es un garçon, approche-toi de l'appareil. Est-ce que tu es toujours avec nous ? Si oui, c'est mon signe. Montre-nous ta présence. Je n'ai pas peur. Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Tapez dans ma mûre. Où j'ai une porte. Fait tomber un objet au sol. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? A quoi ? C'est une eau de l'isolation. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Et puis la porte est là. Et puis c'est une eau de l'isolation. C'est un enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? nous dans cette pièce. Vous avez entendu plusieurs bruits depuis que nous sommes rentrés. Est-ce que c'était de votre part ? Est-ce que c'était vous qui étiez attiré dans notre pension ? Vous me disiez peut-être que vous nous êtes payés ? Nous avons eu un contact tout à l'heure à l'étage. Alors si vous êtes avec nous encore, vous pouvez revenir. Tapez contre un mur. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit ? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce qu'il peut se manifester maintenant ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir ? Est-ce que c'est vous qui avez ouvert la porte ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment ? Est-ce que c'est vous qui avez ouvert la porte pour nous montrer votre présence ? Je suis sûr que je l'ai fermé. Et elle ne s'est pas ouverte toute seule. Il n'y a pas de courant d'air. Il n'y a rien. Est-ce que vous êtes encore là ? J'ai l'impression. Moi aussi, c'est moi. Est-ce que là, la porte ? Et je l'ai fermé en susurrant. Tu crois que c'était ça ? Je ne sais pas, je l'ai fermé. Je ne suis pas fou. Non, mais est-ce que tu crois ? J'ai l'impression que c'était là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je l'ai entendu. Je ne sais pas, je l'ai entendu. Ah, c'est ça. Il ne peut pas être en fait. Non, pas trop, pas aussi longtemps. Voilà, on va rentrer encore sur comme ça. D'accord. Puis tu vois, c'est encore aller chercher. D'ailleurs, encore impossible. Elle arrive, quoi. Non, pour moi, là, c'est vrai. Si tu voulais vraiment, ça sera vraiment... L'aventure devient aussi angoissante qu'excitante pour Davey et Terry. A n'en plus douter, le bâtiment 22 dévoile peu à peu une activité anormale. Des sons étrangers à l'atmosphère sonore. Des déclenchements de MF précisément à la suite de certaines questions. Et désormais, une porte qui s'ouvre seule, juste derrière eux. Une pièce d'environ 5 mètres carrés sans aucune ouverture, ni aucune entrée d'air. Ce qui exclut l'hypothèse d'un courant d'air. La seconde idée qui leur vient à l'esprit serait celle que peut-être Terry, malgré une certaine certitude, n'aurait pas bien fermé la porte. Mais les images enregistrées quelques minutes auparavant nous montrent le contraire. En regardant les deux extraits vidéo d'un peu plus près, on se rend compte qu'après la fermeture, la porte n'est pas entrouverte, elle est bien fermée. En revanche, il est clair qu'après le bruit de peine, lorsqu'ils reviennent dans la salle, on remarque un espace net, plus sombre entre la porte et le mur, qui nous montre que cette fois-ci, elle est entrouverte. Il a bel et bien enclenché la poignée et fermé la porte. Une porte peut-elle s'ouvrir sans une certaine interaction ? Nous en doutons. Le peine de la serrure était-il enclenché ? Les essais juste derrière nous montrent encore une fois que oui. Et le dernier point à souligner est que cette porte, tout comme la fenêtre et les murs autour, sont des matériaux neufs. Ils ont été mis en place et utilisés quelques mois auparavant pour le tournage d'une fiction française sur France 2. La vétusté ou l'ancienneté de la porte ne peut donc être mise en cause. Est-ce un petit enfant qui semble les suivre comme le déclenchement de l'EMF l'a suggéré ? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il est temps pour nous d'échanger nos places. Il est un petit peu plus d'une heure du matin et nous prenons quelques minutes de pause, discutons brièvement et repartons investir les sombres mystères qui rôdent la Maison Blanche jusqu'au bout de la nuit. David et Terry s'engouffrent dans le bâtiment 16 alors que Denis et moi-même partons en direction du bâtiment 22. et lui, il y a encore un détail. Ah oui, d'accord. Oh putain Pourquoi c'est le côté de l'intérieur ? C'était quoi la converse ? Je ne sais pas. Celui-là, tu sens qu'il est arrivé là ? Il est descouetté à fond. C'est toutes les mêmes pièces. J'allais pas savoir si c'était des cellules. Ouais, je pense que c'était encore des chambres cellules. Ouais, ça a été très secré, il y a des écrits de confort. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Je crois qu'il n'y a pas de numéro. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Je crois qu'il n'y a pas de numéro. Non. On est dans le bâtiment 1-2. Au premier étage. C'est bizarre. Est-ce qu'on vous a dérangé ou peut-être qu'on vous a laissé sortir au final ? Parce que si on parle du principe que vous étiez enfermé, peut-être qu'en ouvrant la porte, vous êtes sorti, vous êtes maintenant dans le couloir. Tu te fous de ma gueule, c'est la canette ? C'est la canette qui a roulé, je pense. C'est la canette, là. Il n'y a rien d'autre que métallique, de toute façon. Ça va avec le cadeau, peut-être. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'au final, voilà, comme on a dit, vous êtes peut-être sorti de cette pièce. Est-ce qu'au lieu d'aller dans le couloir, vous avez voulu prendre la sortie et vous auriez trébuché dans la canette qui est juste là. Apparemment, il n'y a pas de courant d'air sur la porte. D'accord ? Peut-être que le dernier devrait bouger si tu avais de l'air qui s'infiterait quelque part. C'était ça. C'était exactement ça. C'était ça, je veux. Ah ouais, complet. Mais plus fort, donc. On est d'accord ? Regarde, si je la fais rouler comme ça. Un peu plus fort. Plus. Plus. Plus, hein. Comme ça, vous pouvez. Alors, s'il y a... De toute façon, le son, on l'a enregistré, on l'a. On va voir comment il s'apparente, mais... Il faut vraiment la faire rouler pour avoir un son métallique. C'était abusé. Parce que si je la déplace légèrement... Donc, approche-toi si tu la vois. Si je la déplace légèrement... Ok. On voit bien quelle roule. Le sol, il est... Il semble plat. Quand elle est fixe. On ne peut pas se déplacer. Il n'y a pas de verre sous la porte. Non, il n'y a pas de verre là-bas. Même quand j'y suis arrivé, tu le sors là, il n'y a rien. C'est à notre tour d'expérimenter un événement étrange dans le bâtiment 22. Un déplacement d'objet que l'on peut difficilement remettre en cause grâce aux éléments que nous avons. Nous identifions l'objet en question. Une canette. Nous avons les enregistrements du son dû à ce déplacement d'objet. Nous pouvons pointer du doigt la provenance. Une salle fermée où il n'y a personne à ce moment-là. Nous reproduisons le son et donc pouvons certifier son origine. Nous pouvons éloigner le vent ou l'hypothèse d'une cause naturelle car il n'y a aucun courant d'air. Le sol est plat et la canette ne peut donc rouler toute seule. Peut-on lier cet événement aux trois déclenchements de MF juste avant ? Une entité était-elle enfermée dans cette pièce comme nous le suggérons ? Est-il possible d'y voir ici une certaine manifestation paranormale qui indiquerait qu'elle aurait quitté cette pièce afin de prendre la sortie la plus proche ? Tous les éléments nous l'indiquent mais aucun d'entre eux ne peut nous aider à affirmer qui était cette entité et quelles étaient ses véritables intentions. Manifestement, on a ouvert la porte, le K2 s'est déclenché. On suppose que vous êtes sorti, qui serait plutôt dans la logique justement dans les contre-enfermements que vous viviez dans ce bâtiment. Et peut-être en vous dirigeant vers la sortie la plus proche puisque peut-être vous connaissiez l'architecture des bâtiments, ce qui est même sûr, vous avez trébuché dans cette canette. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Denis va rester de ce côté du couloir, Julien va rester au milieu, par là, et moi je vais me déplacer par là-bas. T'as la copie ? Ah putain, c'est bien par là. Moi je vais aller au fond de couloir. Est-ce que j'aime bien tout la GoPro ? Hein ? T'as vu ? Ah il n'y a pas le choix là. S'il y a quelqu'un avec nous en ce moment, est-ce que vous pouvez nous faire un signe s'il vous plaît ? Nous venons d'entendre un bruit, comme si vous étiez faufilés un petit peu entre nous, en sortant de cette chambre, et en allant en direction des lavabos, d'une salle de bain peut-être. Nous vous avons entendu par le bruit de la canette. Si c'est vous qui êtes passé, et que vous êtes toujours présent, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'un d'entre nous ? Ou en tout cas nous faire un signe, peut-être un bruit, pour nous montrer que vous êtes toujours là. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant, s'il vous plaît ? Si au moins vous êtes conscient qu'on est là, faites un bruit. Allez, tapez, essayez de reproduire ça. ... ... ... ... ... ... Je pense que vous en avez profité pour partir, du fait qu'on ait ouvert votre chambre, mais je pense que vous êtes toujours là, quand même, quelque part. ... ... ... ... ... ... C'est quoi ce portail ? Il y a quelqu'un ? Il y a toujours un bruit. C'est ton moteur qui fait ce bruit ou pas ? C'est un psss. Il y a toujours un bruit. C'est ton moteur qui fait ce bruit ou pas ? Ça fait un psss. Il est 3 heures du matin passé, et ces événements seront les derniers qui viendront nous surprendre avec Denis. Une succession de sons, comme plusieurs personnes se déplaçant ou tirant des objets au sol, dans lequel on peut identifier clairement des basses fréquences, comme un coup dans une caisse de résonance. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne voyons personne, et tout semble s'arrêter à notre arrivée. Un mystère de plus qui restera en suspension, comme l'une des dizaines questions que nous a laissé l'enquête de ce soir. De leur côté, Davey et Terry terminent leur enquête dans le couloir principal du bâtiment 16, et tentent d'établir un dernier contact, comme dans une volonté de comprendre ou de douter une fois de plus. « Vous êtes partie du bâtiment ? Est-ce que vous êtes au fond de ce couloir ? Est-ce que là, on s'approche de vous ? Est-ce que vous vous cachez ? Est-ce que vous avez peur ? » « Est-ce que vous avez peur ? Si on vous a fait du mal, approchez-vous du petit appareil. Si vous avez souffert ici, manifestez-vous. « Est-ce que vous êtes triste ? » Est-ce que vous êtes devant nous ? S'il y a quelqu'un devant nous, est-ce qu'il peut se manifester ? Est-ce qu'on peut s'approcher ? Si oui ? Ok. Êtes-vous toujours là ? Est-ce qu'on peut encore s'approcher ? Si oui, manifestez-vous. N'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous faire du mal. On peut juste entrer en contact avec vous. Donc si on peut encore s'approcher, est-ce que vous pouvez vous approcher du petit appareil ? On est encore là. Est-ce que vous êtes encore devant nous ? Si oui, manifestez-vous. Soit en vous approchant de l'appareil, ou alors vous aurez un bruit. Vous êtes parti. Ou alors vous vous gâchez. Est-ce que vous voulez sortir du bâtiment ? Est-ce que quelque chose vous en empêche ? Est-ce que quelqu'un vous retient ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous retient à ces lieux ? Ou quelque chose ? Si oui, manifestez-vous. Approchez-vous de l'appareil. Donc si quelque chose vous retient ici, approchez-vous de l'appareil. Vous avez souffert ici. Il y a encore quelqu'un ? Ils n'obtiendront plus aucune réponse, ni aucun déclenchement de MF. Tout comme de nier moi-même, ils termineront la nuit dans un silence de cathédrale. Nous refermons les portes du bâtiment 16 et 22 aux alentours de 4 heures du matin. Les fantômes de Maison-Blanche se sont tus, laissant derrière eux de nombreuses questions. Ces deux nuits d'enquête furent aussi bouleversantes que surprenantes. Nous nous sommes rapprochés au plus près des cicatrices laissées par ce passé, aussi sordides qu'inhumains, et il serait difficile de nier que nous n'avons pas été touchés, de tristesse ou de stupeur face à tant d'émotions qui ont semblé parfois prendre une place si vivante autour de nous alors que seul le silence et l'obscurité nous accompagnaient dans ces longs couloirs. L'ancien asile a su nous offrir quelques frissons et le spectre de ces anciens pensionnaires, certains de leurs secrets. Rationnels ou irrationnels, nous vous laisserons le choix d'en juger. Nous quittons les lieux en laissant derrière nous une page d'histoire bouleversante en sachant pertinemment qu'aucun de ces fantômes ne parlera plus jamais lorsque ces derniers bâtiments seront détruits. Mais ne peut-on voir ici une certaine contemplation à savoir que les mystères sont voués par nature à rester enfouis ? Je suis très ennuyée et tourmentée. Je suis très ennuyée et tourmentée. Je suis enterrée vivante dans cet asile infecte de puanteurs nauséabondes. Les cabinets d'aisance ne sont jamais désinfectés et l'écoulement des matières ne se fait pas. De sorte que nous sommes toutes en partie intoxiqués. Pourquoi nous laisser souffrir de la sorte ? Trois fois le mois dernier, j'ai failli mourir étouffée. Je souffrais terriblement et je ne pouvais plus me réveiller. Puis je tombe malade, d'insomnie. Nous ne pouvons pas dormir, c'est une infection. Et le soir, comme la cour est fermée, les pensionnaires, ne pouvant aller dehors, pénètrent dans notre dortoir. Hélas, combien sont-elles ? D'autres font leurs besoins par terre. Le linge de corps est impur. Il s'y dégage des odeurs particulières. Il y a des tâches et des marques spéciales. Et les draps, quand elles sentent du mauvais, ce sont des goûts indéfinissables. Les pommes de terre en purée, d'où sortent-elles ? Elles sont amères et parfois moisies. Et il y en a juste deux cuillerées. Donc, un œuf dur, deux cuillerées de pommes de terre purée, un fruit constitue notre repas du déjeuner. Je veux sortir de cet asile infecte et je ne veux pas recevoir aucune réprimande des infirmières. Je ne les accepterai pas. Vous savez ce que vous aurez à faire. Si je suis à nouveau prise à partie, vous en subirez tous les conséquences. Car cet asile est suspecté par des êtres invisibles et pourtant, ils existent sur la terre et se dissimulent. vous les voyez passer et jamais sortir. Je ne devrais pas non plus recevoir de correction par qui que ce soit. Voyez-le bien. Jugement dernier, premier du 31 décembre 1935 à minuit précis. Mes salutations directes, mademoiselle Jeanne Trépied. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501